bon merci beaucoup pour l'invitation et la présentation je suis un mathématicien j'ai toujours passionné des questions de fondements et des croisements philosophiques mais au début ça s'est appliqué très bien à l'informatique on a eu une grande chance c'est les mathématiciens passionnés des fondements de ma génération car l'origine de la théorie des langages de programmation même de l'informatique toute depuis les années 30 jusqu'à début des années 90 était profondément enraciné dans les questionnements des logiques mathématiques qui ont eu des retombées très importantes dans le dessin de la conception en particulier des langages de programmation pendant 50 ans puis les choses ont changé les réseaux posent d'autres problèmes très intéressants des types mathématiques et physiques où ces questions se voient autrement et donc à ce moment justement comme on vient de l'entendre j'ai eu la chance de rencontrer des physiciens des grandes valeurs avec qui j'ai collaboré quelques années puis des biologistes ça fait dix ans que j'ai une collaboration avec mes collègues à boston qui sont des biologistes du cancer en fait je ne veux pas beaucoup parler de ça mais il ya derrière un questionnement sur un aspect essentiel de je crois de la connaissance théorique c'est la question du hasard et donc je vais me focaliser sur ce point là brèvement il s'agit d'une question que a eu un rôle très important dans la révolution scientifique en fait avant dans ces années de la réunissance italienne avec cardano, Pacioli, Tartaglia mais les autres mathématiciens qui ne sont pas assez connus c'est le 15e et 16e siècles les nombres imaginaires les calculs de probabilités il faut dire qu'il ya une chose commune à tous ces matheux qui parlent d'hasard surtout en Italie c'est là qu'ils commencent d'abord ils ne reprennent pas beaucoup parce qu'il y avait des traditions type Lucrèce et Grèce puisque il ne regarde pas la nature avec ses yeux de l'incertitude pas du tout et il pense au hasard dans les paris dans les jeux de dés et Galilée a écrit aussi un petit bouquin sur les jeux de dés cardano un gros bouquin sur les probabilités entièrement dédié aux cartes aux dés et Pacioli est celui qui travaille pour la finance pour la finance et les hasards les paris qu'ils ont fait en finance l'investissement d'un bateau qui va chez les turcs va-t-il revenir ou pas les données statistiques donc un hasard qui est l'histoire essentiellement l'histoire et la nature non ne pense pas qu'il y ait des hasards dans la nature la nature est réglée c'est un horloge cartésien comme il sera dit plus tard la nature est exacte c'est pas là qu'on trouve en fait Pascal va reprendre une attitude comparable même s'il se pose le problème d'une nature de l'hasard comme il se pose le problème de la nature de l'infini qui est là mais c'est très difficile de la connaître je crois je n'ai pas un historien donc ce survol est certainement fortement incomplet mais je crois qu'Espinoza étant des premiers qui pensent qu'il y ait dans la nature un problème de hasard il le voit comme la rencontre de deux chaînes causales indépendantes son exemple bien connu c'est une tuile qui tombe du toit sur la tête de quelqu'un qui marche disons les deux parcours supposons sont parfaitement déterministes leur rencontre dans une contingence qui est l'hasard évidemment ceci est fortement insatisfaisant pour un carré va le dire puisque si les deux chaînes sont déterministes disons on peut les écrire avec des équations chacune ont fait un grand système d'équations et les tout deviennent déterministes et préditibles il n'y a pas de problème toutefois il ya une belle intuition cette histoire de se trouver dans un certain endroit la contingence par exemple est une notion tout à fait pertinente en biologie ben voilà cardano qui est mentionné là haut pas seulement écrit un gros bouquin des probabilités qui ne sera pas imprimé et pendant 100 ans à cause de quelques problèmes qu'il ya avec l'inquisition qui va lui interdire de publier en 1550 et mais il a inventé les cardans et les nombres imaginaires il était un grand médecin prof de médecine et un grand succès à padoue et nous avons fondé petite association cardano vous pouvez trouver sur ma page web de mathématiciens concernés c'est à dire on est un peu inquiet inquiet des certaines dérives de d'une vision scientiste des applications de maths je ne veux pas beaucoup en parler mais vous trouverez des colloques qu'on a organisé on continue on nous a invités les quatre à zurich la semaine prochaine et je suis très content puisqu'il ya des préoccupations sur sur comment faire des nouvelles constitutions de connaissances à mathématiques plutôt que les purements quantitatifs disons et donc ce dont je vais parler c'est d'analyser les hasards relativement aux théories que l'on propose ça sera un peu le motif clé de mon exposé l'analyse des différentes formes des hasards qui dépendent des cas théoriques elles sont pas les mêmes parfois elles sont même incompatibles je vais comparer avec une notion de bruit qui malheureusement trop présente surtout en biologie et la différence n'est pas moindre c'est pas une question de mots c'est une question de regard sur l'hazard donc aussi dans les machines pour moi c'est quelque chose d'essentiel je crois vraiment que quand on analyse la pensée d'un scientifique qui est confronté à la question de l'hazard la vision qu'il a de l'hazard dans la nature dans comme elle est traitée dans sa théorie dans son cas théorique nous dit beaucoup sur la philosophie de la connaissance et même la philosophie de la nature donc c'est un angle d'attaque très informatif d'abord et clairfions aux choses il n'y a pas une notion absolue intrinsèque au monde des hasards il y en a différentes comme je vais vous dire du point de vue théorique en particulier les gros défis se posent en biologie dire que c'est intrinsèque pour moi sur place en sens si vous demandez un dé où est-ce que tu vas aller aider à répondre moi je vais suivre une géodésique l'hamiltonien le donne parfaitement le parcours si tu n'es pas capable de prendre les mesures suffisamment exactes et mettre toutes les équations qu'il faut pour décrire cet hamiltonien c'est géodésique unique et c'est un problème c'est un hasard épistémique mais il n'y a pas de doute une rivière même dans un dans un des centres très compliqués qu'on peut absolument pas prévoir l'aïe la rivière va suivre une géodésique un parcours au optimal il n'y a pas de doute à la fin vous pouvez dire c'est une géodésique c'est le parcours optimal vers la mer l'impréditibilité reste on peut dire à pleuvis c'est un phénomène et où il y a de l'hasard mécanique quantique c'est un peu différent je vais parler il y a quelque chose d'intrinsèque à la théorie et en fait si vous posez un canton où est-ce que tu vas aller il va répondre ça dépend de la question que tu vas poser donc c'est une situation différente par rapport aux quatre classiques et en fait je vais dire d'une façon synthétique un peu provocation pour certains que l'aléatoire c'est l'impréditabilité par rapport à la théorie et à la mesure qu'on se donne il faut se donner une théorie se donner une mesure après on peut parler du hasard et ces hasards donc apparaît à l'interface à entre la proposition théorique la mesure et le monde cette interface étant constitué par la mesure on n'a pas d'autre accès au monde sinon par la mesure soit elle la mesure qu'on fait de nos sens la vision le toucher soit la mesure de l'instrument scientifique classique ou pertinent à la physique quantique il faut surtout pas confondre les hasards avec le bruit donc c'est ce qui me passionne en ce moment c'est justement la différence entre l'aléatoire traité du point de vue mathématique en physique et la question pour moi un terme à ouverte de comment traiter en biologie je vais résumer brèvement le hasard en dans un cadre classique de la physique classique et la référence toute première et fondamentale c'est Poincaré disons c'est avec Poincaré qu'on a une clarification parfaitement stable aujourd'hui ce qui est l'hasard dans un cadre classique déterministe donc c'est l'analyse des trois corps qui ouvre le problème comme vous savez newton se rend compte que sa loi de la gravitation universelle permet de déduire par les équations de newton et quand il y a un soleil et une planète les propriétés de kepler c'est cette merveille des équations newton mais il se rend compte que tout étant universel s'il ya une troisième une deuxième planète les trois corps interagissent et donc les trajectoires de deux planètes vont se déranger vont sortir de l'orbite newton comprend que c'est un gros problème mathématique et il donne la seule réponse qui garantit pour toujours la stabilité du système solaire il dit de temps en temps le bon dieu intervient et remet les orbites en place on peut pas espérer mieux que ça et la place qui est laïque comme il dira napoléon je ne fais pas l'hypothèse de dieu je vais démontrer la stabilité du système solaire en résolvant les équations des trois corps ok il ya nombreuses tentatives point carré à dans les années 80 1880 pense avoir trouvé une solution du système on lui dit qu'il ya une erreur dans dans un lème fondamental très technique il comprend que cette erreur veut dire qu'il n'y a pas de solution intégrale qu'en fait la suite de la c'est la série qui devrait donner l'approximation analytique contient des petits diviseurs qui font diverger toute série dans presque tous les points des orbites est ce qui est extraordinaire il donne un sens d'abord géométrique à l'absence de solution vous savez en physique mathématiques c'est déjà très très difficile parfois de donner un sens physique à la solution d'un système d'équations lui donne un sens j'aborde géométrique à l'absence de solution il invente une notion de bifurcation des trajectoires homoclines donc des trajectoires qui sont entre une variété stable instable et il donne un sens physique à cette géométrie des géométries des systèmes dynamiques qui l'invente il donne le sens le sens physique c'est que quand on s'approche d'une bifurcation moindre fluctuation en dessous de la mesure va faire aller d'une côté de l'autre d'une façon tout à fait impréditible et même pour les trajectoires homoclines et donc il dit et nous avons un phénomène aléatoire donc il y a une cause puisque le système est déterministe qui est la fluctuation mais on peut pas la mesurer la fluctuation en dessous de la meilleure mesure possible qui va donner un phénomène tout à fait visible dans le temps tout à fait mesurable car la bifurcation peut s'éloigner etc donc c'est vraiment la compréhension la réponse à questionnement de pascal et puis de spinoza qu'est ce que c'est cet hasard l'hasard classique c'est ça quand on peut mathématiser le système ça se dit ce sont des équations non linéaires qui n'ont pas de solution intégrale donc ils présentent la situation dans des contextes très diverses mais tout à fait est comprise par point carré ah oui c'est vrai il était donc depuis il ya tout ce travail qui a donné la justice des systèmes dynamiques vous savez peut être que dans les années 90 l'impréditibilité du système solaire a été quantifiée à les travaux d'alascar qui dit par exemple on peut pas démontrablement on peut pas prédire la situation globale du système solaire au delà d'un million d'années et on peut même pas dire si 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 les planètes les plus oubliés seront autour du soleil pour la terre c'est 100 millions d'années pourra ne pas être autour du soleil c'est une stabilité grave disons du système solaire évidemment cela est corrélé aux deux choses on a une théorie la meilleure qu'on connaît elle est très solide newton la place même corrigé einstein ça change pas et il ya la mesure qui est essentielle on peut pas mesurer les barycentres d'une planète au moins de plusieurs kilomètres même qui évidemment suffisent à donner une préditibilité la moindre fluctuation est amplifiée par la non linéarité parfois on peut mesurer l'amplification ça s'appelle les exposants de liapounov parfois on peut même pas il ya des bifurcations qui procèdent d'une façon qu'on peut pas évaluer a priori comment combien divergentes en physique quantique c'est différent intrinsèque à la théorie dans le sens que ça commence par la détermination de la mesure il ya les h de planck au dessus duquel la connaissance la mesure n'est pas possible ou plutôt si on a une l'autre la convergence de la position donne la divergence de la quantité de mouvement l'espace l'énergie et les temps aussi sont conjugués par le même phénomène la borne inférieure qui est les h de planck et l'indétermination donc a priori dans la mesure il ya l'équation schrodinger qui est cette merveille puisque c'est une équation parfaitement déterministe dans le cas le plus simple est la même linéaire mais elle donne la trajectoire exacte mais non pas d'un quanton mais dans la trajectoire exacte d'une loi de probabilité donc quand on effectue la mesure il ya la projection du vecteur d'onde on a une valeur de probabilité pour l'observable pour mesurer c'est c'est vraiment c'était il intègre dans la théorie le rôle de l'aléatoire et d'une façon très original c'était le grand tournant et puis il ya partout cette aléatoire dans la théorie dans le sens que les spin up spin down d'un électron ou d'un quanton et de la pure contingence dans le cadre de l'interprétation standard comme elle s'appelle que je partage entièrement et n'a pas de cause il ya tout le travail de la recherche des variables cachées pour donner une cause au spin up spin down d'un électron en obéissant à des principes qui ont qui ont guidé la physique aristote galiléo einstein pense que tout événement en cause et en physique quantique les informations standard dit non les spin up spin down d'un électron n'a pas de cause je partage cette opinion puisque l'idée que tout événement est une cause au fond d'un big bang me paraît un peu forcé et puis il ya encore l'intrication l'intrication quantique un phénomène de 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 quand on est intriqué et qui même éloigné donne une corrélation des probabilités corrélées dans quand on effectue la mesure qui départage du point de vue mathématique de façon définitive l'aléatoire classique de l'aléatoire quantique c'est à dire la violation des inégalités de bell donne des problèmes des valeurs de probabilités qui rendent très différent l'aléatoire quantique celui classique justement puisqu'il ya des corrélations tout à fait insaisissable du point de vue classique et il ya depuis cinquante ans il ya des travaux sur les variables cachées mais ils ne vont pas très loin il y aura une non localité des variables qui n'est pas beaucoup les grands défis est aussi le fait que les continues discrets se superposent avec l'action des ondes des particules et qui donne ses rôles particuliers à l'aléatoire classique je vais tout à l'heure revenir sur la question du bruit en général mais au fond malgré ces différences qui se voit très bien par l'aléatoire qui sont corrélés à la manque d'unité du champ quantique et relativiste ou classique ce manque d'unité il ya au fond derrière la physique une grande unité il y a deux types d'unités une les lois de conservation comme symétrie je vais revenir et ce sont des symétries dans les équations qui sont les lois de conservation de l'énergie de de l'impulsion des principes d'entropie mais qui sont derrière les différentes théories même incompatibles comme la physique classique ou relativiste et quantique ils sont incompatibles mais il ya cette unité qui aussi est retrouvé de façon asymptotique c'est très intéressant c'est à dire il ya ce qui s'appelle la limite semi classique si vous faites tendre h à zéro et la trajectoire quantique à l'infini vous pourrez trouver une trajectoire classique qu'est ce que ça veut dire moi je collaborais avec thierry paul qui travaille sur ça ben du point de vue physique ça veut dire quoi h à zéro c'est interdit la trajectoire à l'infini mais ça dit qu'il ya derrière une grande unité mathématique c'est à dire que les outils mathématiques qu'on a donné pour ces différents cas théoriques au fond et se base sur les mêmes principes ce sont des principes de conservation mais sur une même intelligibilité mathématique qui émerge à l'infini sur la question de l'infini les suites infinies je vais revenir s'il ya le temps puisque j'ai eu trois thèses sur l'utilisation d'une aléatoire algorithmique asymptotique pour voir ces différences entre entre et aléatoire classique et quantique et c'est très intéressant comme des suites infinies des nombres entiers mais de façon asymptotique permettent de comparer c'est à dire on a des niveaux on peut quantifier de dire cette suite est plus aléatoire que cette autre suite on peut quantifier par une hiérarchie d'aléatoire on peut on peut y archer de cette façon et aléatoire classique et quantique il ya un autre élément d'unité qui est une observation comme ça presque historique mais mais si on regarde on l'a fait avec soin avec un en des maisons anciens thésards les théories physiques existantes il ya une corrélation très intéressante qui se présente entre trois notions fondamentales chaque fois que dans une des théories physiques connues il ya un événement aléatoire localement le temps est irréversible et il ya une mesure des symétries typiquement la question de bifurcation c'est une mesure des symétries elle est irréversible et c'est un phénomène aléatoire et les transitions critiques et la diffusion ou même en physique quantique la mesure c'est la projection des moteurs d'onde qui introduit par une mesure des symétries c'est un processus irréversible il ya l'aléatoire qui est présent il ya une corrélation profonde qui est passe à travers les différentes théories les différentes théories ont donné lieu quand même à cette grande unité conceptuelle qui est derrière la physique quoi que tu puisses être incompatible et cela dit aussi quelque chose pour moi très important personnellement je suis en train de réfléchir autant préserver beaucoup écrit sur le temps en biologie je crois que tout jugement sur le temps tout jugement scientifique je ne parle pas du temps psychologique et cognitif mais tout jugement scientifique sur le temps est associé à un jugement sur l'aléatoire nous avons un jugement sur le temps qui pour moi est un temps quand il est réversible soit un temps irréversible puisque il ya de l'impréditibilité l'impréditibilité se dit dans le temps pour dire quelque chose n'est pas préditible il faut le temps il faut un futur vous le dites par rapport au futur il faut un temps et l'impréditibilité par rapport à la théorie c'est la mesure c'est de l'aléatoire et ça va avec le temps les choses sont profondement corrélées et je trouve que la biologie est un domaine important pour ce genre de réflexion il ya un autre aspect fondamental de la physique qui pose un problème en biologie c'est à quoi je vais arriver à la fin c'est l'histoire de que toute théorie se donne un espace des possibles a priori c'est à dire il ya une attitude de kantienne qui quant à très bien décrit pour newton qui reste même dans la modernité c'est quoi les grands tournants l'invention de la révolution scientifique auquel galilée participe moyennement c'est il n'a pas un tourisme de l'espace galilée c'est des cartes qui va la faire mais en utilisant implicitement la grande idée de galilée qui est l'inertie qui permet de définir la relativité galiléenne c'est à dire l'invariance des lois de la physique par rapport au mouvement inertiel des espaces des références c'est son idée qui va permettre de donner la notion générale l'espace de référence cartésienne à newton donc il ya ce passage qui se fait et qui utilise galilée quoi que galilée il analyse les trajectoires pas l'espace mais mais avec l'inertie c'est lui qui la propose et mais qui qu'est ce que comprend quand qu'est là pour donner les équations newton a dû se donner en amont les paramètres les observables pertinents que pour lui ce sont l'espace et le temps donc il ya ses a priori de la connaissance physique mathématiques c'est que l'espace et le temps pour quand à l'intérieur desquels on peut écrire les équations et newton le fait de facto quand comprend l'importance philosophique des a priori de la de la connaissance mais aussi au 19e siècle cela est généralisé en gardant l'attitude philosophique de compte c'est à dire on se dit et les les espaces temps ne suffisent pas il faut vraiment c'est donné tous les observables les paramètres pertinents donc on prend l'énergie et l'impulsion le temps l'espace cela donne une détermination complète du point de vue de la physique classique même relativiste typiquement si on prend les positions et l'impulsion ou le temps et l'énergie on a ce qui s'appelle l'espace des phases pertinents et qui n'est pas seulement classique relativisme et même quantique les 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 difficultés avec la mesure la difficulté les h de planck se situe quand on mesure en même temps le temps et l'énergie on mesure l'impulsion et la position et alors il ya la borne inférieure ce sont ces variables conjuguées qui dérive du choix de l'espace des phases c'est à dire de l'espace ou décrire les trajectoires c'est une généralisation de latitude de newton c'est une généralisation du quantisme ça falsifie pas quand mais simplement le déplacent à un niveau plus général en fait si vous regardez l'histoire et c'est les grands la grande invention du physicien c'est se donner les bon espaces de phase où est-ce que où est-ce que je vais décrire mon 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 ma dynamique la grande idée de schoeninger c'est d'utiliser typiquement l'espace d'ilbert comme espace de trajectoire donné par son équation espace d'ilbert c'est un espace très abstrait mathématique qu'ilbert avait inventé pour l'analyse fonctionnelle pour toutes autres raisons et qui peut avoir même une infinité des dimensions les observables seront ce qu'ils appellent les opérateurs bornés donc ils inventent ça et comme gibbs comprend l'importance de l'énergie et dans la description de son association au temps et puis de l'impulsion par rapport à l'espace et ses poincaré aussi va utiliser cet espace c'est les théoriciens le mathématicien et la différence se fera entre le physicien mathématicien le théoricien physicien qu'avec poincaré einstein mais jusque là et tous étaient des physiciens théoriciens mais chaque fois la grande invention c'est de se donner les bons espaces de phase dans lequel d'écrire la trajectoire qui sont très différents selon contexte celui de la physique quantique typiquement est très abstrait et ce qu'il y a en commun encore une autre chose c'est que dans cet espace et l'objet l'objet physique la pierre qui tombe les quantons la planète est générique c'est à dire quand on donne ce qui compte pour l'analyse la masse la position l'impulsion et que ce soit une pierre ou une autre c'est aucune importance l'objet est un invariant de l'expérience et de la théorie une pierre vaut l'autre c'est à dire si on fait une belle expérience sur un électron ce n'est sûr que la symétrisation la régulisation de l'expérience est suffisante ça permet de donner une théorie un seul électron pourvu qu'on ait une certitude de la généricité de la construction ceci est en commun avec les maths l'objet mathématique analysé avec un pour tout dans un théorème est générique c'est là c'est la grande dimension des grecs si vous pensez le théorème des pythagores pour tout triangle rectangle blabla et qu'est ce qui fait le géomètre grec il donne une preuve pour le triangle rectangle mais pour la donnée c'est toujours un dessin il doit dessiner un triangle spécifique avec un rapport entre les cathètes mais l'invention grecque c'est de réparcourir la preuve et dire oui j'ai dû dessiner un triangle spécifique avec un rapport fixé sur le sable des deux cathètes mais à la fin ma preuve est tout à fait générale dans ce sens que mon triangle est générique elle utilise seulement l'effet qui est un angle droit et rien d'autre ça c'est l'invention des maths dire je donne une preuve ça a l'air de dépendre d'un objet que je dessine spécifique mais puis l'analyse qui donne la généralité maximale de la preuve de l'énoncé c'est justement de dire non mon objet générique puisque je n'ai utilisé que langue droit ça c'est les grands mariages entre physique et mathématiques c'est la généricité de l'objet quand on dit pour tout on dit j'en prends un je démontre qu'il est général et ça me suffit mais c'est difficile évidemment de dire la généralité de la preuve ça c'est un commun et l'autre fait que les trajectoires sont spécifiques c'est à dire dans le bon espace des phases ils sont toujours des géodésiques même la question Schrodinger est une géodésique comme je disais mais pas dans d'une particule c'est une géodésique d'une loi de probabilité donc ça c'est la force qui ne marche pas en biologie l'objet biologique est spécifique et historique n'est pas générique les trajectoires sont génériques dans ce qu'elles sont du possible j'y vais partiellement y revenir c'est le grand défi par rapport à la biologie donc pour nous résumer en physique malgré l'incompatibilité des différentes théories si vous prenez l'hydrodynamique c'est une science de flux d'incompressifs dans le continu ça n'a rien à voir avec la physique quantique il y a il y a un très beau livre vous le piano et d'autres qui travaillent sur les interfaces il y a des ponts partiels mais comprend pas la dynamique en terme des molécules de quanta rien à faire donc il y a une incompatibilité théorique il y a des tentatives d'unification en physique il n'y a pas de réduction ça n'existe pas il y a toujours l'unification c'est à dire une vente aux nouvelles théories c'est très dur vous savez d'unification il y en a trois newton qui unifie les pommes qui tombent les planètes il y a maxwell magnétisme électricité optique et botsman qui unifie une théorie atomique des particules et la thermodynamique c'est pas facile il n'y a pas de réduction c'est toujours une unification c'est l'invention d'une troisième théorie qui permet de saisir deux théories à priori différences il suffit de changer d'échelle on change théorie et et pour comprendre ça a été dans l'histoire des unifications toujours très difficile toujours des révolutions scientifiques seulement en biologie les gens qui disent je dois comprendre avec la physique je comprends pas que c'est ça veut dire en plus dans une cellule il ya des phénomènes classique quantique hydrodynamique puisqu'il ya beaucoup d'eau donc la physique laquelle il y en a au moins trois différentes qui ne sont pas unifiés et alors ça veut dire quoi quand celle là elle même n'interagissent pas en termes de réduction mais toujours de l'unification quand c'est possible donc dans ces cadres la chose qu'on peut dire sur l'aléatoire pour venir à ce qui motive mon travail ce qui est en commun c'est que dans chacune les différentes formes d'aléatoires se donne par rapport à ce qu'on choisit comme théorie la détermination dans la théorie et la mesure c'est toujours l'interface qui joue ce rôle donc c'est encore une fois c'est là c'est la même synthèse comment comment départager du bruit qui il ya des abus cette confusion l'aléatoire donc est clairement défini dans la théorie au moins de points depuis point carré on se dire ça c'est une aléatoire puisque j'ai une non linéarité j'aurais même un coup disposant d'héliap ou non fous et je l'ai pas je démontre la non analyticité donc j'ai dit qu'est ce que c'est l'aléatoire dans la théorie quel type de mesure et m'oblige à avoir une impréditibilité de la théorie donc il est traité comme limite de la théorie mais traité par la théorie elle même de même en physique quantique la mesure non c'est une autre chose on est en train de mesurer les spins d'un électron il ya un camion qui passe dans la rue ça fait du bruit c'est très différent vous comprenez quand je dis l'aléatoire du canton j'ai toute montagne théorique qui permet de dire qu'est ce que je vais dire par l'aléatoire du canton et le camion qui passe soit elle une mesure classique au quantique c'est un phénomène extérieur au cas de théorie ça c'est du bruit même en musique ma fille qui chante jazz disait effectivement ce qui est impréditible c'est l'interprétation en particulier un geste donc l'auteur le compositeur va se confier à l'aléatoire de l'interprétation de et puis il ya du bruit évidemment si si les microphones fait du bruit mais ça ça rien à voir avec l'impréditibilité de l'exécution passons maintenant au défi de la biologie tout d'abord travaillons dans un cadre darwinien cette montagne qui est la théorie de l'évolution qui est une théorie digne des plus belles théories physiques comme épaisseur profondeur théorique et darwin propose deux principes on ne parle pas assez du premier qui est quatre chapitres sur les premiers six de saint with modification c'est tout autant révolutionnaire que le deuxième la sélection puisque pour la marque bouffon auquel il fait beaucoup de références beaucoup d'éloges darwin se considère un héritier de ses deux grands évolutionnistes et pour bouffon et la marque surtout pour la marque qui l'explicite les changements la modification est toujours dû à l'écosystème disons dans notre langage c'est qui c'est c'est l'écosystème qui va changer le phénotype et darwin dit non non en tout cas il ya du changement elle insiste même les éleveurs s'ils essaient de stabiliser une espèce une population qui leur plaît beaucoup puisque ça fait beaucoup de lait ils n'y arrivent pas à chaque répétition il ya du changement donc c'est intrinsèque à l'organisme et puis les principes des sélections en tant que mort de l'incompatible et qui évidemment est possible grâce au premier principe en fait qu'il est tout le temps de la variation regardez que darwin écrit ça en même temps que hamilton qui est le grand bonhomme qui en basant sur les principes de conservation par l'hamiltonien les lagrangiens reconstruit toute la physique c'est à dire permettra de dériver les équations newton dans principe de conservation par l'hamiltonien principe de conservation darwin pour le vivant propose un principe de non conservation le premier principe descendance avec modification c'est un principe de non conservation à chaque reproduction il ya un changement peut-être très petit il ya un changement je regarde les observables des darwin les phénotypes et les organismes hélas cette page très belle comme je disais en aucun cas on a souvenir d'une stabilisation de la variabilité et quand il ya élevage il ya toujours du changement mais il dit ça à plusieurs endroits avec consistance et puis il ya cette page incroyable je sais pas je vais lire en anglais the causes of variation there are two factors namely the nature of the organism and the nature of the conditions nearly similar variations of the organism sometimes arise under as far as I can judge the similar conditions and on the other hand the similar variations arise under conditions which appear to be nearly uniform you may infer the variabilities thus induced partly from the fact that the system being extremely sensitive to any change in the conditions c'est moi qui souligne et voyez qu'est-ce qu'il dit il parle pas de mesure mais elle est là as far as we can judge c'est-à-dire on peut mesurer under conditions which appear à mesure à la connaissance et tu es presque sensible mais donc des moindres variations peuvent engendrer des différences dans l'évolution dans le phénotype et on peut dire par le fait qu'est extremely sensitive c'est d'une modernité incroyable la notion de sensitivité aux conditions contours elle dit que l'organisme lui-même il est sensible perturbation et c'est un langage qui s'est ruelle 1970 c'est-à-dire point carré sera tout à fait d'accord mais ça c'est 30 ans avant 30 ans avant au point que Boltzmann apprécie beaucoup pour parler de l'aléatoire en physique il fait référence à Darwin c'est pas qu'il superpose il comprend que c'est différent mais il aime beaucoup cette vision de l'aléatoire c'est très rare qu'un physicien pour parler de physique prenne comme exemple un biologiste et bien puisque le regard de Darwin est absolument original et remarquable il sait pas quelle est l'origine de l'aléatoire c'est simplement lui il regarde les organismes phénotypes le problème que maintenant les rôles d'aléatoire changent puisque comme je disais le principe fondamental le premier principe de centric modification est un principe de non conservation il y a une invariance des organismes mais elle est historicisée c'est à dire elle est changeante et en fait c'est dont je vais vous convaincre que ceci est essentiel à la stabilité et que l'aléatoire est une composante de ces aspects de la production permanente de variabilité adaptivité et diversité qui sont des composantes essentielles de la stabilité et ceci sur de petits nombres évidemment moi je prends puisque comme je disais l'effort du théoricien c'est de trouver le bon espace de phase moi je prends l'espace de phase de Darwin c'est à dire mes observables sont les phénotypes et les organismes les paramètres seront tous ceux qui sont pertinents les grands défis qui c'est aléatoire c'est dont j'espère de vous convaincre ne peut pas être associés des probabilités en général sauf des cas spécifiques locaux mais en général on peut pas associer des probabilités contrairement ce qu'on fait en physique et qui donne un rôle particulier au passé à trace du passé et et aux éléments rares pour vous donner un exemple sur la difficulté des probabilités je donne un exemple historique très simple il est connu que Marconi a utilisé comme antenne pour sa première transmission radio un tournevis métallique qu'il avait hérité de son grand père donc probablement il était il était produit en 1820 et quel sens en 1820 avait-il de dire quelles sont les probabilités que ce tournevis va être l'antenne d'une radio vous comprenez ça n'a pas de sens en 1820 il n'y avait pas les observables pertinents il n'y avait pas une théorie de l'électromagnétisme il n'y avait rien qui pouvait faire penser l'espace des possibles à changer ça c'est un phénomène historique et ce sont des notions ce qu'elle peut-être je vais revenir rapidement centrale en biologie et jacob l'appelle bricolage gould le rend plus scientifique appelé l'exaptation c'est à dire c'est l'usage de quelque chose qui était là d'une façon différente et jacob dit en évolution c'est qu'il se passe et c'est comme quelqu'un qui utilise un vieux châssis de chaise pour en faire une radio et donc tout d'abord c'est c'est la boîte d'une radio et cette boîte de radio n'est pas optimale mais on peut s'asseoir sur la radio pour l'écouter ce qui est très commode tout est comme ça en biologie cette main n'est pas optimale dans le sens que la contraposition n'est pas parfaite mais justement pour ça on peut l'utiliser pour écraser de la farine pour caresser quelqu'un donc c'est cette d'utilité de l'outil et la fonction biologique qui fait partie de l'historicité c'est une exactation si on avait une opposition parfaite avec un pouce qui permettait parfaitement de d'accrocher une branche on pourrait pas le faire tous les autres usages qu'on a fait avec l'histoire le maximum de cette forme que j'appelle overloading la main a été surchargée overloading c'est le cerveau le cerveau est surchargé des nouvelles activités qui pour lesquelles il était absolument pas fait on fait des maths notre cerveau de primates n'était pas fait pour le calcul intégral à priori et ce que ce sur quoi je vais insister c'est que la variabilité la diversité sur des petits nombres quelques milliers d'individus dans une population je parlais des organes avec quelques millions de cellules la variabilité la diversité contribue à la stabilité les événements rares parcourent toute trajectoire phylogénétique ce sont les points centrales dont je vais parler seulement d'une partie d'entre eux typiquement si vous prenez une trajectoire phylogénétique vous verrez que quand il y a un changement important c'est les hopeful monsters qui est rare et qui trouve un contexte qui les rend possible qui les rend viable et ça aussi c'est rare quand il ya une transformation de l'oreille de la double mâchoire des gnozostomes il ya 250 millions d'années qui devient l'oreille interne des vertébrés il ya tout un processus rares qui n'était pas nécessaire en soit des indéventes aléatoires qui peuvent arriver même au niveau moléculaire et quantique et après il y a un milieu qui les rend possible par exemple ou l'infection des virus qui 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 va infecter il ya 120 millions d'années les mammifères et va donner la placenta c'est une infection rétro virale on a encore c'est maintenant il ya 120 millions d'années il ya une infection rétro virale qui a collé les oeufs de ces pauvres mammifères probablement qu'ils sont mortes pendant un million d'années et après il ya eu les placentaires avec l'utérus qu'est ce qui s'est passé toute une cascade incroyable d'événements rares jusqu'à arriver l'adn qui se modifie dans la fin et dans la lignée germinale vous rendez compte tout est comme ça en évolution mais même ce qu'on comprend bien les kiwis un petit oiseau sans aile en nouvelle zélande on sait bien qu'il est arrivé avec les ailes en nouvelle zélande donc il faut les petits oiseaux oisillons sans aile il y en a de temps en temps sur les petits monstres qui sont pas viables mais lui à nouvelle zélande sans prédateurs en sol très fertile par contre il ya peu d'insectes est plus viable que son coup son frère qui qui volent donc il ya cette cascade d'événements rares qui chaque fois marque toute trajectoire phylogénétique et est ce qu'il ya toutefois que les observables changent quand les plumes pour l'échange thermique deviennent fonctionnelles au vol et à nouvelle observable l'aile qui apparaît du point de vue du point de vue théorique et jamais dans cette trajectoire il ya une optimalité simplement puisque l'espace dans lesquels donner un ordre partiel avec un maximum n'est pas stable si la main était optimale on serait fichu si les poumons je vais revenir si les poumons avaient la fractalité exacte qu'on peut calculer on peut calculer les si on fait mesure l'optimalité de l'échange par une surface de l'énergie et dans un volume on obtient une mesure fractale de poube 2,3 les poumons et grosso modo à cette structure fractale mais les très divers ceci est fonctionnel qui se rend les poumons individuels et interdividuels adaptifs à des contextes changeants pression atmosphérique composition atmosphérique changeante donc une partie du poumon va travailler mieux l'autre moins bien mais ça va aller c'est dans différents contextes et surtout la différence dans une population des poumons peut être un élément de l'adaptivité en changement écosystémique c'est comme la boîte non optimale de la radio mais qui fonctionne et peut servir à autre chose malheureusement c'est ça c'est la biologie de l'évolution mais la biologie de l'organisme il y a une dominance et d'une vision physicaliste classique qui n'est pas très loin dans la profondeur de l'expérience théorique les meilleurs théoriciens sont mono et jacob évidemment où il y a une vision cartésienne il dit explicitement la cellule d'une machine cartésienne un algèbre bouléenne comme un bruit l'évolution du bruit c'est de mauvais fonctionnement du programme génétique malheureusement cette vision domine aussi puisque ces grands bonhommes ont fait des découvertes ponctuellement comme l'opéran lactose la lostérie absolument remarquable des mécanismes locaux mais ils ont été immergés pas seulement par eux il y a encore des articles des livres dans ce sens là dans une théorie qui est très éloignée de Darwin tout d'abord il y a une fracture radicale avec la théorie darwinienne et une théorie de l'organisme basée sur ces notions d'informations et programmes totalement insensées qui ne sont pas utilisées on peut en discuter mais sont totalement hors place surtout pour moi qui viennent des mathématiques de la programmation lire ces choses là et c'est vraiment épatant l'autre problème c'est l'histoire du bruit il y a toute une filière qui s'appelle noise biology j'ai écrit un article avec une jeune physicienne qui travaille justement en physique statistique et c'est quoi le problème évident et massif par rapport à cette histoire du bruit que tout d'abord il faut traiter l'aléatoire comme question propre à la théorie qui la théorie sache englobler les concepts propres de la théorie deuxièmement la théorie et la physique statistique travaillent sur des nombres que c'est au moins le nombre d'avogados c'est à dire 10 à la 23 disons 10 à la 28 normalement il y a même l'intégrale thermodynamique qui va à la limite infinie sur ces nombres là ce qui domine c'est le central limit theorem l'average et les lois des grands nombres etc ce n'est pas du tout comme ça en biologie c'est à dire on a affaire avec des petits nombres 10 à la 3 une population de milliers individus l'aléatoire donne la variabilité la diversité qui est fonctionnelle dans la fluctuation c'est pas du tout un averaging out c'est pas du tout un limite central je vais revenir sur l'organisme où il ya des nombres 10 à la 9 maximum 10 à la 8 où la diversité est fonctionnelle ce n'est pas la moyenne qui marche d'abord l'aléatoire certainement en composantes essentielles de l'aléatoire ça se situe au niveau moléculaire mais c'est dur pour que ça passe mon collègue jean charcutier qui était un pionnier en 83 le premier dit qu'il ya de la stochacité dans l'expression génétique en ces basants sont choses que la physique chimie traité depuis vingt ans c'est à dire les macromolécules interagissent en probabilité puisque elles sont versé stiqui comme disent mes collègues anglais puisque ils ont des oscillations interactiques quasi chaotiques puisque un changement de piège ou un changement du contexte chimique modifie les constantes avec des flutuations qui vont de la flutuation thermique à d'autres flutuations chimiques et autres modifie les contacts constantes interactions c'est un aléatoire fortement canalisé dans un contexte comme la cellule qui est compartimentalisé dans des probabilités qui demandent l'itération certains phénomènes mais qui canalise le phénomène donne une régularité il y a un rôle qui dépend du contexte de flutuation du contexte de la méthylation des mythélations qui est de plus en plus reconnu il ya des phénomènes comme l'alternative splicing donc le c'est à dire le fait qu'il ya des répliements de l'ARN de l'ADN qui font approcher des parties de l'ADN ou de l'ARN qui produisent des protéines justement à cause de flutuations et des changements de forme de ces deux grosses molécules en bref les interactions macromoléculaires on reconnaît de plus en plus mais ça a été dur pour que ça passe et sont donnés à probabilités et ces probabilités dépendent du contexte et donc ça change profondément l'action de gène il y a par exemple la notion de overlapping genes que je vais vous dire qui est récente et qui est très intéressant évidemment à l'intérieur des cellules quel type d'aléatoire et les défis est énorme puisqu'il ya des oscillations classiques et des grosses molécules une sorte de tourboulons ce quoi que très réglé du cytoplasme dans une cellule de cariotes il y a du mouvement poignac est une forme d'énergie fondamentale dans dans la production de des chocs entre les macromolécules qui permettent l'expression génétique il ya désormais toute une filière très importante quoique pas majoritaire pas encore majoritaire mais qui grandit et des biologistes moléculaires qui reconnaissent ces aspects centrales mais le fait qu'il n'y a pas seulement l'aléatoire classique il ya aussi de l'aléatoire quantique il ya toute une vaste littérature de physiciens qui travaillent sur des aspects physiques à l'intérieur de la cellule marcelo bouillat et moi marcelo étant généticien des plantes on a fait un petit survol et dans littérature il ya ce phénomène massivement de quantum tunneling de quantum coherence proton transfert des phénomènes quantiques avec des effets phénotypiques avec un jeu qui se fait entre donc l'aléatoire quantique et l'aléatoire classique qui se amplifie ce contrôle sont canalisés interagissent ce qui présente même un défi physique puisque si vous cherchez vous ne trouvez pas de physiciens qui travaillent au même temps sur l'aléatoire quantique et classique et dans la cellule ils ont lié le 2 mais il contribue à à la stabilité pourquoi puisque chaque fois qu'il y a reproduction répétition cellulaire typiquement les mouvements brogniens au moins ça il ya d'autres choses fait que quand des deux cellules se partagent le nombre des molécules dans des molécules dans un type moléculaire il ya peut-être 100 molécules ils vont se partager de la même façon il y en a 43 d'un côté et 57 de l'autre ça c'est tout à fait normal mais ça donne une petite différence qui contribue en construction de différences et puis l'adn ne se copie pas exactement et il ya des changements dans les membranes mais ça c'est pas du bruit c'est pas une erreur ça fait partie de la construction permanente de la diversité et dans les pollutions même assez nombreuses clonal est ce qu'il ya un averaging out mais pas du tout même sur des nombres de 10 à la 10 il ya ces très belles expériences de brown en particulier qui va pourtant partant d'une seule cellule et il montre qu'il ya une expression de la diversité c'est à dire il ya production de diversité évolutive encore une fois essentielle à la stabilité d'une population mais même une population d'animaux je disais tout à l'heure des mille individus dans une vallée si elle est diverse elle est plus stable il s'agit pas de moyenner il s'agit de produire de la diversité mais encore une fois ça dépend au moins au niveau moléculaire des phénomènes classique quantique mais aussi des interactions très différents niveaux que nous avons appelé bioresonance et qui est massif du point de évolutif comme composante de la construction de diversité donc d'adaptation et à je viens de lire un article très intéressant de deux biologistes ici à paris et où ils suivent une population de bactéries et voient peuvent mesurer la production diversité comme avantage des bactéries ben vous savez les problèmes qu'on a avec avec l'instabilité des bactériennes qui est un succès évolutif qui maintenant qu'elles nous sommes mesurés à cause des antibiotiques mais ceci sur des petits nombres c'est à dire 10 à la 9 maximum maximum on arrive même pas à ça rien à voir avec les questions de la physique statistiques mais même en organisme tout d'abord les systèmes immunitaires le système immunitaire sa fonction c'est de produire de la diversité c'est vraiment son travail production permanente de diversité par la variabilité qui commence encore une fois au niveau des productions de diversité moléculaire mais on vient de découvrir grâce grâce au décodage de l'ADN que les fois qui longtemps étaient considérés comme un organe vous savez vous voyez d'échelle bouchée c'est assez uniforme donc ce qui compte c'est la production moyenne d'enzymes mais non mais pas du tout presque la moitié des cellules du foie sont anaploïdes polyploïdes c'est à dire ils n'ont pas les bons nombres de chromosomes produisent des enzymes dans toutes les formes possibles et ceci est fonctionnel puisque ça nous aide chaque jour à faire face à la diversité des chocs toxiques donc presque la moitié du foie est là pour produire des enzymes de n'importe quel type et qui sont fonctionnels dans cette diversité et même le poumon comme je disais tout à l'heure il ya cette histoire d'une diversité intérieure qui est une adaptivité de l'individu et encore plus d'une population donc ce regard sur l'altoir vous venez est très particulier c'est à dire il est producteur de stabilité puisqu'il est une composante de la diversité de l'adaptivité de la variabilité même à l'intérieur d'un organisme nous avons essayé de saisir cela par la note par différents articles la notion des transitions critiques étendues c'est à dire il ya l'organisme est dans une situation de transition critique comme en physique comme quand il a la formation d'un flocon de neige c'est une transition critique mais la physique des transitions critiques traite des phénomènes ponctuels l'organisme est toujours en transition critique c'est comme sur un intervalle des transitions critiques comme s'il y avait des points denses des transitions critiques puisque chaque reproduction cellulaire a toutes les caractéristiques d'une transition critique il ya une bifurcation qui se fait des cellules ça change tout le contexte comme la formation d'un flocon de neige c'est à dire ça change là les tissus autour le collagène qui dirille les cellules il ya tous les caractéristiques d'une brisure des symétries des constructions des nouvelles symétries qui est essentielle à la compréhension de la dynamique de l'imbrogénèse et mais la dynamique dans l'ontogénèse car nous avons des millions de réponses cellulaires chaque jour qui en qui participent de la stabilité de l'organisme par les changements un de mes anciens thésards a beaucoup travaillé sur la formation de des glandes mammaires justement ce sont mes collègues gabos sont sur les sur les cancers et là on comprend l'importance de la production diversité dans la construction de ces tissus avec tous les dangers que ça présente présente comme sensitivité aux perturbateurs endocriniens etc et dans le cas qui l'intéresse bon pour mes résumés donc il ya un aléatoire qui est des différentes théories physiques traitent certainement des façons différentes mais avec une grande unité puisqu'on se donne l'espace des possibles en amont on peut toujours se donner des probabilités en biologie l'action probabilité au moins du point de vue évolutif n'a pas de sens on y a un aléatoire qu'on peut pas mesurer du point de probabilité puisqu'on n'a pas la liste des possibles on sait pas quels seront les phénotypes dans mille ans même pas dix ans en fait il faut introduire une notion d'enablement de ce qui rend possible il ya la construction d'une niche ou quelque chose qui n'était pas là est possible il ya l'exemple que nous prenons de d'un poisson qui investit natatoire qui a une branchie mais aussi investit natatoire qui dirige d'un vieux poumon puisqu'il était sur venu de la terre mais c'est ces vieux poumons qu'il vient mais si natatoire qui n'est pas nécessaire très peu de poisson des vécines natatoire bon il a et il ya une batterie qui l'habite qui que l'on trouve seulement sur cette vécine natatoire donc il a rendu possible son développement seulement dans la vécine natatoire mais les fonctionnel puisque cette batterie empêche aux autres d'entrer donc il ya ce jeu d'une enablement qui est qui n'est pas optimale c'est une contingence de d'un parcours historique le fait qu'elle était une ancienne qui était un ancien poumon il en fait partie de sa forme en évolution on a ce défi seulement on sait pas ce qui va se passer mais on sait pas ce qui peut se passer puisqu'on sait pas quels seront les phénotypes à venir et puis comme je disais il y a un rôle particulier des événements rares la physique il ya une très belle physique angelo willpien en plus d'un colère mire à rome qui fait de la physique aussi des grandes fluctuations ce qui n'a pas de doute qu'il ya une physique qui considère aussi les événements rares les analyses mais et pour eux et les éléments qui se présentent au marge d'une gaussienne peuvent être analysés c'est intéressant mais les rares qui vont affecter une trajectoire physique tandis que la biologie toute trajectoire physiogénétique si vous l'étudiez est marqué par des éléments rares donc pour résumer la notion de préditabilité par rapport à la théorie et reste pour moi stable en physique mais avec le nombre et les caractéristiques appropées ça reste aussi l'impréditibilité en théorie de l'évolution et il faudra transférer en théorie de l'organisme qui est notre travail ce qui est plus délicat mais en tout cas se présente par rapport à des petits nombres et il ya des collègues qui travaillent justement à à deviner les bons niveaux mésoscopique il faut retrouver un niveau intermédiaire pertinent qui n'est pas celui d'une physique classique qui traite quelques pierres et quelques planètes ni de la physique statistique qui qui traite au moins 10 à la 23 mais se situe sur des nombres intermédiaires ou donc la fluctuation sur ces nombres contribuer à la diversité n'est pas moyenne n'est pas analysée avec une limite centrale et puis comme je disais tout à l'heure départageons tout ça du mot bruit car le bruit vient de l'extérieur du cas théorique de la mesure se présente dans les différentes théories avec des caractéristiques qui sont communes au fait que ça n'est pas traitée et la mesure et par la théorie se présente évidemment au moment de la mesure et mais à autre nature par rapport à la torteur théorique bon je sais pas si j'ai encore du temps peut-être il faut que je m'arrête ben la situation particulière des machines digitales c'est que dans une machine séquentielle isolée il n'y a pas d'aléatoire tout est fait pour que ça se manifeste pas et ça marche quoi vous relancez votre programme c'est toujours la même chose une caractéristique d'une trajectoire aléatoire c'est que quand on la relance elle va pas faire la même trajectoire donc ça c'est une propriété de l'aléatoire heureusement la machine si vous ouvrez votre programme c'est toujours pareil s'il y avait une virgule qui manquait quand vous lancez votre word processor vous fâchez horriblement ce qui est remarquable que mes collègues sont c'est tellement bon qu'ils arrivent à éviter l'aléatoire dans les réseaux ils l'appellent du notre coeur il ya beaucoup d'aléatoire dans les réseaux puisqu'il ya de la fluctuation thermique aux problèmes électroniques à la queue qui devient trop longue au serveur qui se casse il ya l'espace temps espace temps de la physique qui pose tout le temps des problèmes aléatoires mais ils sont si bons que par des méthodes qui s'appellent des sématophores des interleaving etc ils l'appellent du notre coeur donc vous voyez pas vous ouvrez une page web au japon ça s'ouvre à l'identique en général mais les parcours est chaque fois différent et c'est l'aléatoire qui dit la différence des parcours le nombre des gens qui se sont accrochés qui ont allumé et c'est tout à fait imprédictible et mais ça marche au point que si ça prend le double du temps ce qui est normal puisqu'il fait un parcours très différent et vous fâchez c'est quoi c'est pas c'est à dire on n'accepte pas l'aléatoire dans ces machines on a tout à fait raison elles sont faites pour éviter l'aléatoire pour éviter de l'aléatoire et turing le sait très bien il dit dans ma machine qu'il avait appelé logic computing machine en 50 il appelle discrete state machine il dit qu'ils me disent cette machine tout est possible prédire tous les états futurs c'est très bien il dit ma machine est la plassienne c'est à dire la détermination implique la préditibilité j'ai un programme ça doit marcher ça marche c'est pas une bonne théorie et et formidable qu'il écrit en 50 le système de l'univers en tant que tel tel qu'il suffit une petite erreur des conditions initiales qui peuvent avoir un effet énorme dans le temps le déplacement d'un électron d'un milliardième de centimètre en un moment peut faire la différence entre un homme qui sera tué l'année prochaine ou pas il écrit ça en 50 tout le monde parle de l'effet butterfly de laurence qui est de 62 décrit en 72 et c'est beaucoup plus c'est très joli ça un électron qui se déplace d'un nanomètre d'un nanomètre et va tuer un homme mais personne ne cite turing mais seulement laurence c'est vraiment injuste et elle dit mais ça si ceci n'est pas ça n'arrive pas il n'y a pas la question de la mesure classique ou quantique avec l'approximation classique ou l'indétermination quantique et donc la prédiction est possible encore une fois dans le réseau il y a de la physique qui arrive il y a l'espace temps continu il y a de l'aléatoire mais grâce au fait que les nœuds sont des machines de turing déterministes et préditibles on arrive à faire que ce soit du do not care comme disent mes amis sur sur les réseaux alors dans ce cas on peut dire c'est du bruit c'est du bruit effectivement s'il y a quelque chose qui ne va pas c'est du bruit puisque la théorie ne tolère pas ne fait pas une analyse de l'aléatoire j'ai collaboré avec des collègues justement qui travaillent sur le réseau qui s'occupent mais il y a de l'aléatoire très important c'est à dire si vous regardez sur skype il y a le nombre de gens qui sont connectés sur skype 18 millions blablabla et supposons que ce soit vrai peut-être c'est de la publicité mais disons supposons que ce soit le nombre de gens qui sont connectés de dire que c'est père ou impaire ça c'est vraiment de l'aléatoire c'est un aléatoire profond pourquoi profond puisque ça dépend de tellement de théorie il y a des phénomènes quantiques classiques des fluctuations du relativiste de tout quoi les gens qui se fâchent et qui éteignent tout en coup il y a des phénomènes d'une telle variété qui contribuent à cet aléatoire au point que mes collègues qui travaillent en cryptographie ont besoin d'aléatoire ne l'utilisent pas puisqu'il n'est pas quantifié c'est à dire ils ont besoin d'un aléatoire quantifié certifié donc ils préfèrent acheter une clé usb qu'on peut acheter très cher où il y a les spin-up les 0-1 selon les spin-up spin-down d'un électron là c'est certifié on sait qu'est ce que c'est il y a la théorie solide et j'utilise cet aléatoire là c'est très cher tandis que celui-là de nom de skype c'est gratuit mais on ne sait pas on ne sait pas le quantifier mais il y a beaucoup d'aléatoire il est parfois utilisé par exemple mon collègue Baccelli l'utilise sur les queues et la gestion des zones neurones utilise des méthodes où il y a de l'aléatoire mais encore une fois c'est du bruit qui peut être utilisé et ce n'est pas dans la théorie bon je préfère me passer de ces parties c'était un peu trop long je voudrais seulement revenir sur une histoire sous laquelle je travaille à présent il y a une notion qui est emprêtée de la théorie algorithmique de l'information du Akol-Mogorov développée par Per Martin Love un peu Chaiting aussi c'est à dire est-ce que j'ai mis un transparent ? ah voilà pardon j'aurais dû ah non j'ai dit qu'il y a une corrélation forte entre irréversibilité du temps aléatoire et sur des symétries je suis en train de travailler sur les faits que l'aléatoire puisse nous donner une théorie propre de l'irréversibilité du temps qui ne dérive pas de la physique vous voyez il y a cette notion d'incompressibilité peut-être vous avez entendu c'est très ennémote c'est très important c'est à dire une suite finie est compressible quand on peut écrire un programme plus court que la suite qui l'engendre c'est une notion très importante puisqu'il y a la compression partout le code zip n'importe quoi dans la transmission de données il y a toujours de la compression une suite est incompressible quand il n'y a pas un programme plus court que la suite elle-même pour l'engendrer malheureusement ça a été pris pour aléatoire c'est un peu la faute à Kolmogorov d'être un très grand bonhomme puisqu'il pensait donner une théorie d'aléatoire invariante par rapport à la proposition théorique il dit si je me donne une notion pour non algorithmique arithmétique d'aléatoire je peux donner une invariance par rapport à j'ai souligné ça dépend de la théorie donc il s'est dit ça on est début des années 60 appelons aléatoire une suite qui est incompressible ok quand Paul Martin Love qui est un ami arrive en 65 faire une année de d'autorat il lui pose le problème pour saisir la solidité de cette notion montre-moi qu'est-ce que ça donne du point de vue asymptotique puisque comme je vous ai dit de façon asymptotique en mathématiques on comprend beaucoup de choses le grand terme dynamique c'est merveille mais le calcul est infinitesimal vous comprenez la vitesse et l'accélération à la limite asymptotique et donc étant un grand il comprend que pour la saisir il faut aller à l'infini pour Martin Love par un théorème pas du tout facile démontre que toute suite suite de nombre entier ou de 0 si vous préférez toute suite infinie contient des segments initiaux compressibles c'est pas évident du tout c'est à dire ça va pas toute suite infinie contient des segments initiaux compressibles alors il n'y aurait pas de suite infinie aléatoire si ce qu'il pensait Colmogroff c'est de dire amenez-moi ma notion d'incompressibilité à l'infini on va voir si être incompressible ça donne de l'aléatoire il n'y aurait pas de suite infinie aléatoire et Permatil Love donne une très belle notion de suite infinie aléatoire qui saisit seulement à l'infini celle que comme je le disais cette notion de suite infinie aléatoire donnée par une notion de test effectif une classe de test effectif permet c'était le travail des trois thèses de classifier les différentes formes aléatoires dans différentes théories puisqu'on change le type de test on obtient des suites aléatoires différentes qui classifient qui permettent de classifier l'aléatoire physique donc cette belle notion mais heureusement reste encore l'idée que être incompressible pour une suite finie soit la même chose qu'être aléatoire et c'est pas bon c'est pas vrai d'abord l'intuition pour le futur si j'ai le tri j'ai confiance c'est une bonne le tri c'est clairement une machine qui depuis une vie d'une bonne analyse physique produit des nombres aléatoires et puis j'ai confiance dans le notaire et je pense au futur si j'ai maintenant un algorithme qui me donne la valeur de cette loterie le 15 novembre 2020 une seule valeur je dis non la suite n'est pas aléatoire en plus sinon je deviens énormément riche et il ne s'agit pas de dire qu'elle soit programmable compressible il suffit de faire une valeur pour dire qu'elle n'est pas aléatoire ça le futur mais considérons le passé il y a un très beau théorème une application relativement facile de théorème difficile en algèbre Van der Waal il est un grand bonhomme de l'algèbre il dit la chose suivante quand je me donne une suite de nombres je peux dire combien de digits binaires avec oui signes la base ça c'est le nombre de couleurs binaires c'est deux couleurs c'est ça c'est le nombre de la base on utilise les couleurs pour essayer de la comprendre mais je me donne un c et un k de nombre alors on peut calculer un gamma un nombre tel qu'est tout de suite de longueur gamma contient une progression arithmétique de longueur k monochromatique vous comprenez c'est un théorème très fort il y a la chose suivante tu me dis quelle base tu choisis les appellons couleurs puisque c'est d'annoncer le terrain tu me dis la longueur que tu veux de ta suite k n'importe laquelle je peux produire un gamma qui est tel que toute suite de longueur gamma contient une suite arithmétique donc paf 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 régulière de longueur k c'est à dire je peux comprimer tout de suite suffisamment longue c'est pour ça Martin Love l'avait donné une abstrakte de façon non constructive il avait dit que tout de suite l'infini contient des soucis incompressibles ici c'est un résultat plus fort et constructif car gamma je peux le calculer il dit que pour tous ces cas je peux calculer un gamma tel que tout de suite de longueur gamma contient une suite arithmétique monochromatique je ne sais pas quelle couleur je ne peux pas dire quelle couleur mais c'est bien visible donc tout de suite suffisamment longue donc la notion de incompressibilité ce n'est pas délalatoire sinon on me dirait qu'il n'y a pas de suite suffisamment longue aléatoire tandis que dans chaque théorie physique il y a une belle notion d'aléatoire qui me dit une suite finie de tirage au sort des dés une suite de mesures quantiques des spins c'est délalatoire même si très longue ben non du point de vue mathématique il y aura toujours des régularités il y a toujours des régularités donc la notion d'incompressibilité n'est pas une bonne notion d'aléatoire car toutes les suites suffisamment longues sont compressibles nous avons utilisé ces résultats pour démonter le mythe vous savez des big data il y a toute cette histoire depuis 2008 l'article on peut se passer de la science puisqu'on regarde les big data et on produit des régularités c'est là pour nous dire qu'est-ce qui va se passer dans le futur ce type de résultat nous utilisons sur Ramsey qui est plus adapté que celui-ci et le thème de Ramsey qui dit une chose tout à fait analogue c'est-à-dire il dit vous me donnez les paramètres qui produisent une régularité les plus riches il permet d'utiliser plusieurs paramètres je peux calculer une cardinalité de votre base de données telle que toute base de données avec cette cardinalité va contenir votre régularité donc même si votre base des données est produite au hasard par des lancements des dés vous trouverez des régularités qui ne servent absolument rien pour prédire ou agir l'histoire des big data c'est devenu très à la mode c'est très dangereux donc nos résultats heureusement disent qu'avec des maths on démontre que ça n'a pas de sens en plus ces gens-là disent le plus grand c'est la base des données le mieux je peux agir et prédire sur la base des régularités et non c'est justement cet orain vous disent que toutes les cardinalités assez grandes des données les quantités assez grandes contiennent des régularités qui ne veulent rien dire qui ne permettent pas de déduire et bien donc il faut faire très attention sur le passé et le futur ça oblige cette histoire que pour le passé et pour le futur ça marche ça marche pas l'incompressibilité pour moi c'est un élément d'une théorie propre du temps irréversible en tant qu'associale aléatoire que l'on travaille en particulier je pense puisqu'il y a un grand colloque sur le débat Einstein-Berxon en 22 ici à Paris auquel je participe dans quelques mois et là je pense qu'il faut vraiment revoir une vision qui est partout en physique qui a été une forte spatialisation du temps ce qui est légitime ça a bien marché mais disons ça ne marche pas en biologie pour moi il faut se donner une dimension temporelle qui a sa propre géométrie mais qui n'est pas corrélée à l'espace et en particulier l'histoire de décorréler la compressibilité d'une suite qui est là donc d'une suite dans l'espace de fait que ça soit aléatoire pour moi c'est un élément de ce départage auquel je vise entre une mathématique de l'espace et une mathématique du temps voilà je m'arrête là applaudissements Merci.